Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'E-Sports FC, le MAG. Au sommaire ce mois-ci, le tournoi bordelais de Lormont, un focus sur le parisien Antonio Izzid, et enfin, comme chaque mois, les news avec les derniers tournois et les meilleures finales. Début décembre, c'était l'effervescence au centre commercial Rive-Droite-Lormont. La communauté bordelaise a répondu à l'appel pour l'avant-dernier tournoi des Girondins. On pouvait ressentir la pression dans l'arène, et les gamers se sont affrontés toute la journée pour obtenir le précieux Sésame, une qualification pour la finale nationale. C'est Benoît Lacombe et Nicolas Pau qui se sont démarqués lors des sessions matinales. Ils devront en découdre en levée de rideau du match Bordeaux-Toulouse. Dans la deuxième partie du tournoi, c'est Sylvain Villalonga et Paolo Ramirez qui ont validé leur ticket pour la finale, qu'ils disputeront avant le temps attendu Bordeaux-Lyon du 18 février. Il ne restera qu'une chance aux autres Bordelais pour se qualifier pour la grande finale de l'E-Sports FC. Alors à vos manettes et rendez-vous sur esportsfc.com pour ne pas rater l'événement. Pour ce quatrième numéro, c'est un Parisien qui répond à nos questions. Il a déjà obtenu une belle victoire au Parc des Princes et entend bien remporter le titre national cette année. Je m'appelle Antonio Isid de Paris. J'ai 18 ans et mon pseudo c'est Eugé Lantox. Je suis pour le Paris Saint-Germain. Depuis que j'ai commencé le SFC, mon meilleur résultat, c'était déjà ma finale gagnée au Parc et après en finale nationale, je suis arrivé en huitième de finale. Oui, mon meilleur souvenir c'était la finale au Parc. Aucun ne te le tue. Des joues sur la pelouse à côté des joueurs qui sont en train de s'entraîner, ça fait plaisir. Et puis il y avait une bonne ambiance. J'aurais bien gagné un petit titre. Pourquoi pas du titre national ? Voici des images de la finale bordelaise qui s'est déroulée avant la rencontre entre Girondin et Sauchelien. Et le champion bordelais 2011 Florian Zoric a perdu face à Saad Harfi, trois tirs au but à zéro. Du côté de Marseille, Alexandre Charles s'est qualifié pour la finale en préambule du match de l'OM contre les Girondins de Bordeaux. Puis en marge du match OM-Lorient, Reynald Latil s'est imposé au forceps face à Shams et Dean Abdelhi, après avoir été mené 3 à 1 du costaud. Enfin, les vainqueurs du troisième tournoi qualificatif sont Christophe Datin et Kevin Larocque, qui vont s'affronter en levée de rideau de OM-OL, ainsi que Yacine Abada et Xavier Moulin, qui joueront leur finale avant le match OM-Toulouse. Dans le Rhône, Thomas Sandmeyer s'est défait de Fadel Abdi dans les locaux d'OLTV, et s'est vu remettre son trophée par Ederson en personne, le petit vénard. Enfin, dans la capitale, Bruce Granec, champion du monde sur FIFA 10 et Ryan Amad, se sont affrontés avant le match PSG-Lille. Et c'est finalement Ryan qui s'est imposé au tir au but. Pour ce qui est du troisième tournoi parisien, les qualifiés sont Soutarsan Karernakaran et Antonio Izid, qui vont s'affronter en levée de rideau de PSG-Montpellier. Quant à Anna-Sophie et Alexandre Cuillère, leur finale aura lieu en amont du match PSG-Bordeaux. Voilà, l'IS Sports FC, c'est fini pour aujourd'hui. Mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles émotions. D'ici là, jouez bien et amusez-vous ! Salut à tous !